Salut, salut et salut à toute la Côte d'Ivoire. Dans notre jargon, on dit au tep, au tep et au tep à tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs à tous les Africains et tous ceux qui aiment la vraie Afrique. J'aimerais vous partager ce direct, car quelques vacances j'ai que je veux dire des choses que j'ai déjà dit. Vidétez votre vidéo et invitez vos amis. Avant de commencer, Yameda retirez mon debtor. C'est pas tout ça. Vous n'avez pas tout ça. Cela ne veut pas dire que je suis fort ou que je ne dépasse rien. Connaissez-vous, la voix des ancêtres va parler. Connaissez-vous, partagez la vidéo, invitez vos amis, parce que la voix des ancêtres va parler. D'abord, commencez à comprendre que nous sommes dans un pays laïque où chacun a le droit de parler mais ton droit de parler ne te permet pas de pétiner sur les raisons des autres c'est pour cela que à chaque moment que nous étant occultistes et traditionnalistes nous sommes persécutés nous regardons la loi la loi nous dit calmez-vous, ne parlez pas ça va aller nous sommes persécutés, nous sommes attaqués de tous bords les enfants même de notre Afrique, les enfants de la tradition nous attaquent, nous insultent ils insultent eux-mêmes leur propre mémoire un Africain qui est capable de dire que vos ancêtres étaient qui, on les a tués, on les a massacrés sans toutefois avoir des remords au nom du christianisme un Africain est capable de dire tes parents étaient en ou et puis on l'a tué et puis on l'a rendu esclave sans remords oh pitié pour l'Afrique pitié pour les Africains peut-être que j'étudie autodidacte et je m'inscris peu même mal ou je parle peut-être que les gens ne comprennent pas mais aujourd'hui là c'est direct là je vais tout dire et je vais dire beaucoup de choses et on va aller cas par cas on commence d'abord je vois des questions qui posent Aziz Karrancès se prend pour qui Aziz Karrancès te donne un genre Aziz Karrancès est qui Aziz Karrancès ne veut rien créer Aziz Karrancès c'est qui aux Juifs Aziz Karrancès c'est le porte-parents des sans-voix Aziz Karrancès est la voix des sans-voix Aziz Karrancès est la voix des ancêtres et quand il parle de la voix des ancêtres regardez mon âge aujourd'hui j'ai 40 ans revolu et depuis il y a 4 ans je fais ce travail même quand on dit qu'une guerre a déraciné un pays elle ne va pas avec la terre la guerre va se passer mais la terre ne va pas donc continuellement comme le rescapé de tout ce qui est arrivé qu'on ravage d'importations de christianisme en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire jusqu'aux dernières gouttes de mon sang je demanderai ma tradition et je parlerai de ma tradition c'est ceux qui ne savent pas pour la première fois qu'ils me suivent et j'en appelle à tous les kémis réalistes qui sont très fesses au combat Odrago Lancet Barakouda et autres des autres camines du monde et ceux qui sont aussi tombés sur le coup Pera les âmes Omodoune Okalala Pera ton âme et l'autre aussi tout un mec qui était incasséré au Mali courage à toi j'ai dit je suis autodidacte peut-être que c'est mon plus grand défaut mais quand les ancêtres te donnent un pouvoir et te donnent le pouvoir de t'exprimer mon mauvais français que je vais parler vous allez m'excuser mais écoutez-moi très bien et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire qui est Aziz 47 ? Aziz 47 est un jeune Oukban je suis Gagou d'abord premier habitant de la Côte d'Ivoire c'est pas moi qui l'ai dit c'est les blancs qui l'ont dit on nous appelait les picbés de la forêt de l'Ouest quand on dit premier habitant de la Côte d'Ivoire et d'un peuple ça veut dire qu'ils ont la connaissance d'abord spirituelle à la base parce qu'avant d'arriver à la Bible et du Coran l'Afrique était l'Afrique et on avait nos bases on se soignait on faisait tout et c'est tous ces racines là qu'ils ont rejeté et que dérivés de la main et qu'ils ont voulu que tout soit déraciné c'est la représentation qui est là celui à qui ça peut faire plaisir qu'il m'appelle Diable qu'il m'appelle Satan qu'il m'appelle Démon si ça peut lui faire plaisir je suis Gogorogo le plus vilain je suis comme Kaka si tu m'assures moi il n'y a pas piquant à moi mais si tu dis que c'est Kaka tu vas soulever ton pied rapidement c'est mon nom qui est là je ne suis rien je suis immortel parce que mes grands ancêtres sont morts tous ceux qui ont fait parce que l'homme est né pour mourir c'est un passage obligé et je dis merci à tous ceux qui me souhaitent la mort j'aimerais vous dire l'oiseau qui est né si l'âme du marché n'a pas peur de bruit autant des temps 96, 98, 2002 j'étais le seul médium dont on insultait dans les églises on pressait sur les églises un camp souhaitait sa mort et que Dieu va tuer ce gars là pour montrer que l'Afrique n'est rien Dieu va tuer Aziz 47 pour temps je ne vais pas tirer à mon temps l'homme ne vient qu'à son temps le jour arrivera où je ne vais pas tirer je ne dis pas à quelqu'un je vais rester éternel de cette paix mon jour arrivera où je ne vais pas tirer mais je suis là pour une mission depuis que j'ai 4 ans j'ai soigné les gens je suis Gban je viens d'Oumé précisément de Degonefla mon voulage c'est Waban Bomineda quand je parle je donne toutes tes précisions mon nom à l'état civil il m'appelle Zate Zaya Ema je suis Gabou 100% je suis venu aujourd'hui vous parler parler à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas je dis merci à tous ceux qui m'aiment parce qu'ils aiment la vraie Afrique ils aiment la tradition je dis aussi merci à tous ceux qui ne m'aiment pas parce que c'est grâce à eux je suis là où on dit de fait ils ne savent pas ce qu'il y a dans mon coeur ils ne savent pas ce que j'ai fait pour les gens ils ne savent pas comment j'aide les gens et qu'ils me jugent ils continuent de m'insulter de prouver des paroles maléfiques à mon égard je leur dis merci et c'est grâce à eux que les ancêtres me soutiennent que je suis encore en vie mais tout homme est mortel parce que vous direz que Jésus est mort il est ressuscité mais après moi il n'est pas là vous dire il reviendra ça veut dire qu'il est parti je suis qui ? je suis Aziz 47 tout court Aziz 47 qui se connait le mérite de l'homme qui aime l'homme qui a un coeur et qui fait ce qu'il faut faire à son prochain je vous donne l'exemple la dame de Colia qui a un pouvoir qui avait un pouvoir et ce pouvoir je lui ai donné conseil plus j'ai vu les gens pensaient que j'en donnais j'ai buzz la femme avait un don le don qu'elle avait c'est les ancêtres qui lui ont donné de guérir de protéger et d'aider des personnes j'ai lancé plusieurs fois à Pelsimont c'est ma page j'ai dit à la dame de Colia Touré a dit ça madame il faut arrêter de dire que c'est le courant qui t'a donné ça ça ira pour toi et tu vas faire beaucoup de merveilles chez elle il y avait près de 10 000 5 000 3 000 4 000 personnes à Colia qui défilaient qui partaient en prenant pour se faire soigner je lui ai dit je lui ai donné un premier investissement deuxième investissement je ne le donne pas pour moi mais je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de personnes dont les ancêtres ont donné le pouvoir pour aider des personnes c'était mon souhait cette dame ne m'a pas écouté on m'a invité à Pupole Bic je lui ai dit que je ne suis pas contre elle mais je souhaiterais seulement que si elle veut continuer à régner qu'elle arrête de dire que c'est le courant qui lui a donné le pouvoir de guérir les gens ça va l'aider la dame ne m'a pas écouté il lui a donné premier, deuxième, troisième quatrième et dernier investissement vous voyez si ma page vous allez voir ces vidéos que les gens sont très pataillés aujourd'hui je ne suis pas mauvais dans le fond je fais ce qui est bien pour l'humain je fais ce qui est bien pour notre nation être prophète je suis le prophète des temps le prophète des ancêtres être prophète ne te donne pas le droit de dire tout et n'importe quoi parce qu'il est dit pour vous qui partez à l'église et pour ceux qui croient réellement qu'ils ont été tués pour dire tout est faisable mais tout n'est pas utile tout est faisable tout n'est pas utile ça veut dire quoi c'est pas tout ce que tu vois tu dois dire il y a un prophète qui dit nous sommes liés aux nos pays que que soit ta belle voix tu ne vas pas compenser pour tous ces morts qui sont au cimetière tu ne vas pas chanter tu ne vas pas dire tu chantes bien tu vas chanter partout non si moi j'interpelle un frère vous devez savoir dans quel contexte la dernière vidéo j'ai dit quoi j'ai dit comme il ne veut pas me répondre j'aimerais lui dire tout simplement que ma professe qu'il ait vu c'est qu'il serait en prison regardez les vidéos les dits oralement passent les écrits restent et les vidéos restent donc quand tu mens ça t'y rattrape j'aimerais d'abord avant de tout commencer je vais d'abord vous faire donner d'abord quelque chose j'aimerais lui dire j'aimerais lui dire tous ces plats j'aimerais vous dire aujourd'hui je vais faire un direct et je vais me vider je vais dire tout je vais dire ce qu'il faut dire je vais dire pourquoi j'ai appelé Elik Bada de m'appeler et je vais vous dire votre ignorance et je vais vous dire aujourd'hui d'abord allons sur l'appel d'Eli Kada vous dites que la lumière on ne peut pas comparer la lumière au père du ténèbre mais est-ce que vous qui êtes connaissez vous êtes chrétien c'est moi qui n'ai pas été à l'école vous le dites que vous cherchez des armes pour délivrer mais voilà une arme que vous devez délivrer d'après vous mais si un prophète ne vient pas à moi moi je vais vers le prophète j'appelle le prophète peut-être que mon appel pourrait lui donner l'occasion de me convertir à chrétien ou pourrait lui donner l'occasion de me de me convertir vous dites non la lumière attend vous fuyez l'inténèbre maintenant un fédicien appelle un pasteur appelle moi ça doit donner l'occasion à ce pasteur ou ce prophète d'aller vers le fédicien pour le délivrer pour prier pour lui je peux venir lui dire c'est qu'il y a lui dit et puis moi il me dit maintenant sa bonne nouvelle mais vous demandez à pas d'aller me fuir ne m'approcher ça veut dire que votre lumière appelle la ténèbre si on veut bien voir sur le ténèbre que c'est le ténèbre qui appelle la lumière au lieu que la lumière appelle le ténèbre c'est le ténèbre qui appelle la lumière et il refuse de me croiser là vous même peut-être que c'est moi je ne sais pas si c'est votre intelligence qui est renoncée ou moi qui est renoncée cela doit donner l'occasion à Elikpada de chercher à me croiser et chercher à me dériver ou à me convertir en Christ mais vous dites que il ne doit pas me croiser vous qui faites les commentaires je ne sais pas si les commentaires vous vous entendez je ne sais pas si les commentaires vous vous entendez vous les dites pour ne pas qu'ils me croisent je suis d'accord c'est votre opinion je la respecte mais j'aimerais vous dire je ne comprends pas encore du voir si être chrétien ou devenir chrétien enlève d'abord notre nationalité notre côté patriote si être prophète ou pasteur enlève le côté de notre intime le gars parce que il est chrétien ou il est prophète ou il est pasteur il te voit on dit on va pas à l'église tu devais son ennemi automatiquement mais ça fait pitié c'est ce qu'il a dit c'est le PPLK ça fait vraiment pitié après tout nous restons des Ivoiriens la dame de Kodia Kodia a dit ça à qui j'ai donné le conseil le conseil c'était pour qu'elle maintienne son public pour qu'elle reste toujours en éveil et qu'elle soit les gens bon elle n'a pas écouté le coup est vide on l'a chassé c'est pas moi je vois les choses vraiment j'aimerais vous écouter très moins depuis 94 95 15 je suis le seul prophète des nations le seul prophète de la transition qui a fait assez de prophéties sur la Côte d'Ivoire j'aimerais que après cette vidéo vous copiez et puis vous venez me démentir qui a fait assez de prophéties sur la Côte d'Ivoire positif comme négatif j'ai tiré beaucoup de leçons et pour vous rafraîchir la mémoire il y a eu l'histoire de Côte d'Ansof de Consor il y a eu beaucoup de choses j'ai été la seule personne à m'asseoir à la télé pour dire que le président qui était à l'époque son excellent Laurent Gbagbo que c'était pas bon pour lui sur sa télévision ça m'a causé beaucoup de choses c'était une vérité mais ça m'a causé quoi j'étais le seul à faire des écrivations mythes et mystères à parler de comment il faut faire la paix et comment il faut rassembler les Ivoiriens j'étais le seul dans l'époque et on a fait les beaux jours père à son âme Paul Ducuy père à son âme Julien Tanzien qui nous recevait à l'émission mythes et mystères pour ceux qui se rappellent il ne parle pas des enfants de 2005-2010 il parle des enfants qui nous suivaient et des hommes qui nous suivaient écoutez pas tailler la vidéo parce que je vais vous parler aujourd'hui mais quand un frère appelle son frère après tout que ce soit que ce soit l'islam nous restons des frères à mon cabinet il arrive parfois où je ne reçois pas de 4 à 5 personnes par jour il y a tout de la santé confondue il y a tout un tenu contre les 64 un tenu de Côte d'Ivoire même je reçois des Belges Blancs Français et Américains à mon cabinet si je mens peut-être que ceux qui sont auprès de mon cabinet savent ce que j'entends et tu as dit voilà qu'on a vu de me fréquenter savent si je reçois ces personnes ou pas donc simplement vous dire aujourd'hui je suis là pour vous parler j'ai appelé mon prince Eglipada et vous avez fait relâcher le mot pour dire c'est que je te vois je te vois en prison je l'ai dit c'est pas mon souhait c'est parce que je ne lui souhaitais pas ça c'est parce que je ne lui souhaitais pas ça un homme normal ne doit pas souhaiter la prison ou la mort à quelqu'un mais j'ai constaté que sur la toile les hommes de Jésus ou les hommes qui se prétendent de Jésus me souhaitent marquer la mort comme si la mort était une forme en soi la mort est un passage obligé toute personne nécessité va forcément mourir parce que ton grand-père n'est pas là même ton pasteur ton prédicateur même les prêtres tout le monde est mort vous dites non Bouddha est mort lui est mort qu'elle est félicite son mort ton pasteur n'est pas mort aussi toutes les passages sont en vie toutes les professeurs sont en vie l'église qui a été créée je n'ai pas cité des églises qui ont été créées tous les passages sont en vie alors la mort est un passage obligé et d'abord parlons de la mort nos ancêtres à l'époque quand ils adorèrent les fétiches ils duraient plus longtemps que ceux qui sont là aujourd'hui vous n'aimez pas montrer un passage qui a 110 ans on a eu des parents des parents féticheux qui ont eu des 120 ans 130 ans 95 ans ils ont eu mais on a eu là regardez parmi vous combien donc ça là ça ne peut pas décourager quelqu'un à faire quoi que ce soit ceux peut-être ceux qui viennent les nouveaux initiés ça peut embrouiller je suis la seule personne donc toute l'église prière les églises de Côte d'Voy pas de tout le même c'était prière pour ma mort encore de Voy ici et ça fait chou gras ça fait des trucs à la télé je suis parmi les mystiques l'homme qui a été plus interpellé par la VST vous allez bien écouter cette partie je suis l'un des mystiques qui a été plus interpellé par la VST pour ses propos qu'on traitait de troupes à l'ordre public pour ses vérités pour ses directs et pour ses prophéties où j'étais plus interpellé mais de vous à moi quand il y a l'amour de ton prochain quand il y a l'amour de ton prochain et que toi tu as été plusieurs fois interpellé pour un cas et que tu vois ton frère comme Elik Bada aujourd'hui il y a des visions même si on dit il est chrétien mais il y en est tribun si ils arrivent qu'on l'a arrêté que sa famille va pleurer à peine si vous ne savez pas c'est que sa femme vient d'accoucher à peine si vous ne savez pas il vous donne l'information et ça prend le cas il dit que j'ai mort sa femme vient à peine d'accoucher il va laisser une jeune fille qui vient à peine d'accoucher comme ça dans cette situation ça va vous amener à réfléchir si vous ne savez pas aussi il y a des détails parce que je ne suis pas là pour descendre quelqu'un je suis là pour dire cette vérité et quand j'appelle mon frère et que tu penses que tu es prophète rétabli et que un ténèbre t'appelle reprends-le délivre-le tout simplement si par là il m'a appelé il m'a dit c'est une réalité qui ne sait pas du fait que j'ai été plusieurs fois interpellé je vous l'ai dit à mon frère c'est une réalité qui se passe d'un pays des droits on vous a dit mais dans la Bible que vous devez respecter les autorités c'est écrit dans la Bible c'est la même manière dans notre tradition on a dit qu'on doit respecter les autorités que ça soit dans le courant qu'il est écrit de respecter les autorités rétablies le président de la République de la Côte d'Ivoire est notre autorité il est le père de tout le monde et puis en plus pour le christianisme vous êtes prêt à insulter des personnes qui sont plus âgées que votre grand-père ça fait pitié et c'est vraiment malheureux au nom du christianisme vous insulter quelqu'un qui est plus âgé c'est pour ça qu'on voit des enfants maudits de nos jours on voit des gens qui ont tous les diplômes mais ils ne travaillent pas ils ont toutes les difficultés c'est pas de la faute de quelqu'un vous allez accuser sorcier mais quand tu prends ton temps tu places ta caméra pour insulter une personne qui a l'âge de ton grand-père quand vous rêvez le président Laurent Babou est-ce qu'il a votre âge ? il y a des gens qui placent la caméra pour l'insulter comme si c'était les bédifrères le président vous le placez vous l'insultez comme si c'était vos camarades vous souhaitez la mort de ces personnes comme si on voit si la base le président imprégnant de la République un président de la République ce n'est pas un enfant quand tu veux parler de sa mort qu'il va mourir tu peux approcher les proches et lorsque tu lances ainsi la toile et que tu fais son nom pour dire qu'il sera empoisonné et que ce monsieur meurt ses parents ont besoin de savoir il faut attendre une interpellation moi son parent j'ai besoin de savoir qui a empoisonné le président Bédier si c'est toi qui l'as dit c'est que tu l'as vu c'est que Dieu t'a montré qui va l'empoisonner c'est des erreurs qu'on ne connaît pas c'est pas Dieu qui révèle ça quand Dieu te révèle quelque chose il te donne la sagesse moi je reçois des malades il n'a qu'à me dire que c'est faux mais quand il voit que le malade est trop avancé je tiens bien sûr je lui dis une fois il veut revenir avec un parent je fais sortir le malade et puis je lui explique la maladie qu'il a l'horreur la maladie qu'il a à son parent parce que l'homme peut mourir psychologiquement l'homme peut guérir psychologiquement donc dire des choses crues comme ça à une personne peut entraîner beaucoup de choses sur la santé de la personne donc on doit faire très attention c'est dire quand je vois des prophètes appeler des gens en direct pour leur dire c'est lui qui te tue c'est lui qui fait ça c'est dangereux parce que celui à qui vous donne ces gens des révélations vous ne savez pas il y a des gens qui sont allés tuer les parents il y a des parents qui ont pris ma chèque ils n'ont pas supporté ils sont allés découvrir les parents parce que le premier lui a dit que le bâme est sorcier mais c'est des choses qu'on ne fait pas et c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux moi j'ai appelé mon frère c'était pour lui dire que pour ce rien de faire j'ai été plusieurs fois interpellé mon frère j'aimerais te demander de mettre un peu d'eau dans ton vin parce que demain quand tu seras dans les problèmes ceux qui sont t'applaudis aujourd'hui il n'y a pas un qui va t'approcher parce que moi j'ai été plusieurs fois interpellé par la DST j'ai été plusieurs fois interpellé par les autorités autant des babos et vous le savez très bien j'ai parlé à un pasteur et je vous le dis encore de voix ici j'ai été à la DST ils m'ont demandé j'ai fait je les guéris j'ai aveuglé un pasteur on m'a arrêté au 17ème à l'entissement on m'a demandé il dit c'est moi on dit son fils est sous-preuve il va me la prison je lui dis je suis là on a passé la négociation moi je l'ai rétabli c'est pour dire c'est pas failli je suis fort mais lorsque Dieu te donne un pouvoir il te doit il te donne ta sagesse ce que j'ai dit que moi j'ai parlé c'était à la place Vendôme celui que j'ai appelé c'était à la place au cours de l'émission où le thème c'était quelle est la couleur de Dieu Dieu est forcément dans les fétiches ou quoi que ce soit était organisé par une organisation je ne sais pas quoi mais il y avait tous les prophètes il y avait beaucoup de prophètes il y avait beaucoup de pasteurs et nous les féticheurs nous les féticheurs il y avait moins il y avait Kei Po Maris du petit mâteau il y avait comment on l'appelle son poil doué et il y avait le prophète le pasteur révérend Sokou Hazard il y avait aussi un évêque qui était là il y avait des imams nous étions nombreux et le monsieur m'a défié en direct il y a eu beaucoup de choses ici j'ai décidé maintenant je n'ai plus révéler de cette manière mais attention je réplique quand tu te passes tes lignes et que tu viens t'adresser directement à moi il y a quoi des pas Félix j'ai même si Facebook est en train d'insulter moi il n'est pas on dit palable des machettes je suis poulé c'est papa vous qui n'êtes pas spirituel où passez-vous à interlocuter les spirituels vous les insultez là moi il peut prendre ta photo prends ton nom et puis moi il rentre dans la boîte sacrée il n'y a jamais qui répond et puis moi il rentre dans la boîte sacrée et quand tu vas avoir des problèmes on va savoir d'où c'est venu ça vous dit faites attention faites des Facebook vous écoutez tout et n'importe quoi vous savez la force spirituelle là dans le village des aveugles là seuls les bornes sont les rois les bornes c'est qui ont un oeil je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé encore Elie Kbada il y a un problème qui dit Nigak Bidokélien Nigak Bidokélien ça veut dire quoi lorsque tu as mis un enfant à l'école il est devenu docteur jeune docteur tu as dépensé sur lui aller où on l'a fait je vais travailler il meurt la seule personne qui est habilitée à te donner ou bien qui est prêt à te consoler ou à te parler pour que tu puisses comprendre c'est celui qui est dans le même poisson que toi celui qui a perdu son ingénieur l'autre a perdu son docteur les deux ont la même souffrance mais quand le gars vient après il peut dire mon frère ça va il y a quoi toi moi-même mon fils qui est devenu ingénieur aller où il a commencé à travailler deux ans après il a décidé comme ça ça peut t'apaiser parce que lui il est bien prêt pour trouver les mots juste pour te consoler c'est de la même manière comme j'ai été victime je voulais trouver les mots justes pour donner à mon frère il a perdu mon frère moi je ne suis pas ennemi de quelqu'un que tu sois prophète tu es mon frère tu sois pasteur tu es mon frère je ne suis pas dans le monde avec quelqu'un nos anciens n'ont pas accepté de trier les personnes ils reçoivent tous les récoltes mais je sais qu'ils sont chrétiens mais ils viennent se soigner moi ils les soignent je vous ai dit une chose est-ce que vous pouvez imaginer que dans mon village il y a quelqu'un qui chante il vient me voir pour dire moi je vais chanter la gloire de Jésus je peux l'aider j'ai l'aide j'ai aidé beaucoup j'ai l'aide c'est pas c'est pas une place virtuelle s'il a besoin de moi pour entendre moi j'ai l'aide Léon se demande que je suis bête non 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 c'est un chanteur de chez moi qu'il doit aider il a chanté Jésus il a chanté quoi moi j'ai aidé des personnes aussi qui ont chanté pour la voix de certains présidents des artistes de chez moi après encore quand on va échanger d'autres on s'est là moi j'ai aidé tout le monde si je peux te produire je te produis c'est que tu vas les chanter toi tu assumes c'est que tu vas les chanter de la même manière s'il y a quelqu'un qui a chanté pour le RADP comme Seigneur Blas j'ai aidé aussi Maître Meillou qui a chanté pour Laurent Bagua à l'époque c'est des artistes où l'inspiration vient c'est aussi mon frère Elie Mongo qui est chante de l'éternel il est au Christophe Céleste c'est un grand chante de l'éternel c'est mon frère mais il n'y a pas dans nos yeux entre moi et lui j'ai mon petit frère Zate Gawa et Boris qui est à Saint Pedro qui est aussi prédicateur c'est mon frère quand Chante Elie Mongo il fait des trucs pourquoi Salpou vous dit mon frère je vais faire ma croissance ici mais pourquoi Chante Elie Mongo n'allait pas avoir peur de son frère qui est dans le ténèbre je vous dis le chante Elie Mongo la carte d'invitation son dernier truc qu'il a fait son dernier conseil qu'il a fait au chante pilote la carte la carte d'invitation de Makoso se trouve chez moi comme tu peux imaginer Makoso qui est prophète de Dieu les chantes de chez nous n'allait pas avoir assez à lui je répète encore vous pouvez imaginer Makoso qui est porte-parole des Gémanis de Côte d'Ivoire on a un grand chante chez nous qui s'appelle Elie Mongo il fait Makoso n'est pas prêt à le soutenir et le chante a oublié moi de m'inviter étant son frère et ça quand on me dit que c'est moi je connais Makoso on me donne la carte d'invitation de Makoso sa carte d'invitation c'est tout chez moi à la maison et le lui a dit ça pourquoi ? parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant je suis quelqu'un de réfléchi et de très intelligent j'essaie de mettre les choses à leur place moi mon fils il est musulman je n'empêche pas quelqu'un d'aller où il veut mais que quelqu'un chacun respecte sa place si Elik Badal il m'avait appelé même par téléphone j'allais lui dire tout simplement qu'il est champion c'est que tu es dedans c'est très bon c'est ta prophétie mais quand tu parles il faut savoir bien les limites on est dans un pays des droits j'ai été plus levé d'appeler pour ça 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 voilà étant la DSC voilà les conseils qu'on m'a donné voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il ne faut pas faire peut-être que tu le fais par ignorance les gens sont derrière toi ils te parlent mais peut-être que tu le fais par ignorance tu comprends ou bien tu le fais parce que tu n'as pas de conseiller ça peut arriver mais moi personnellement je viens de te dire que ça on ne fait pas ça on ne fait pas ça il a l'air le dit mais il n'a pas voulu m'écouter c'est comme la dame de Kodia si elle m'avait appelé il a l'air lui il a dit ce qu'il faut faire c'est pas parce que c'est moi il a donné son pouvoir ou bien c'est pas moi et c'est pas moi qui lui ai donné la prophétie mais moi mon rôle c'est d'aider j'aimerais dire quelque chose vous ne savez pas j'ai fait la police anti faux marabout en Côte d'Ivoire quand je vois qu'un rentre il dit faire portefeuille magique il y aura le veille de dénoncer la police je pense bien que le passé peut faire ça pour tous les pasteurs prétendants qui font toutes ces manifestations ou lui d'ailleurs il y a une mère dans les aigles il croit qu'il ne faut pas aller il ne faut pas aller à l'hôpital il reste à l'aigle et puis d'autres mères dans les mains moi je les convoque parce que tous ceux qui rentrent dans ce monde c'est eux qui viennent ici pour donner pour donner à nos enfants de tuer les gens d'ailleurs pourquoi moi je parle de chance qui a été décapité je dis je ne veux plus voir un enfant décapité encore du voir qu'est-ce qu'elle soit pourquoi peut-être que c'est moi il n'aura venu tuer je ne veux plus voir qu'on tue les enfants sans l'avenir de demain on ne peut pas tu sais bonheur plus toi tu tuer un enfant c'est pourquoi un monsieur qui va à l'église comme le chancelio Sylvain Silio qui va à l'église on coupe sa tête et sa tête se trouve dans le bureau d'un autre pasteur quand je parle de ça on me dit non je ne suis pas contre les pasteurs mais c'est un Ivoirien dont sa tête a été coupée on ne sait pas d'où le problème se placer jusqu'aujourd'hui quand je parle on m'a dit non il est là pour quitter je ne quitte pas les pasteurs mais l'âme de l'homme doit parler l'âme de l'homme doit parler parce qu'on ne peut pas tuer un homme de manière impunie moi aussi il est là si tu me connais moi je ne connais pas pour les je ne tue pas mon ton je ne connais pas pour le cabri non je ne l'ai jamais fait je ne le fais pas c'est lui qui me croit il ne va pas croire je fais des sacrifices mais j'ai quelqu'un qui fait ça parce que moi je ne supporte pas le sang mais devant me juger j'aimerais dire à tous les kamites qui sont connettés les kamites vous qui venez d'arriver du courage à vous vous devez savoir que l'homme qui a dit devant vous a traversé beaucoup de choses ou il y a des gens qui ont monté ils ont monté des faux coups pour aller mettre drogue à ma fenêtre moi je ne fume pas je ne bois pas je ne fréquente pas les bars je soutiens les artistes quand les artistes ils m'enversent ils rentrent ils sont chez moi à la maison avec mes affaires ma femme juste c'était pour quoi pour me créer un délit pour m'enfermer et ça n'a pas marché ils ont fabriqué des choses contre moi pour dire non Aziz travaille ils ont dit beaucoup de choses mais quand Dieu et les ancêtres sont dans cette affaire tout ce qu'il faut ça ne peut pas marcher donc vous qui venez d'arriver du courage à vous sachez que le chemin est long sachez que le chemin est long voilà aujourd'hui vous devez recevoir on dit que Gasson doit marier Gasson doit le bénir vous devez recevoir ça aujourd'hui c'est que contre nature contre nos ancêtres nous sommes dedans j'aimerais dire aujourd'hui personne ne doit être fier quand personne a arrêté quelqu'un dans cette Côte d'Ivoire personne ne doit être fier parce qu'on a fait du mal à quelqu'un si Elik Bada a été arrêté je compatis avec sa douleur plus quoi parce qu'il a une femme il a des enfants et il a un nouveau-né qui est là s'il n'a pas été arrêté Dieu merci mais faire les portes en disant que Aziz c'est Aziz qui a enlevé ça me fait pitié ça me fait vraiment pitié de dire que moi c'est moi qui ai enlevé Elik Bada je suis qui pour enlever quelqu'un je suis qui pour enlever quelqu'un dans ce pays et puis avec tous les vous insultez les autres en disant que Aziz allait enlever un individu bon je vais enlever quelqu'un je vais l'appeler j'ai quelque chose à te dire je vais lui donner un conseil si je l'ai fait voilà moi devant vous quand il a appelé Elik Bada si il l'a fait de mauvais cœur ou bien c'était l'intention de le rabaisser Dieu seul vous étant chrétien vous pouvez jurer pour quelque chose que vous avez fait et puis ça ne vous fait rien mais nous étant les ancêtres nous c'est la loi des causes à effet tout acte que tu payes donc si tu jures pour un truc on va te tuer donc nous on fait très attention je n'ai rien contre personne je n'ai rien contre personne mais vous de savoir que nous sommes dans un pays laïque et j'aimerais en appeler aux autorités dire aux chrétiens de respecter aussi nos ancêtres ils sont capables de parler de Jésus mais qui il laisse il laisse nos ancêtres se reposer en paix parce qu'ils sont satanisés diabolisés parce qu'ils sont tant à un langage à s'abonner un groupe de personnes nous aussi c'est notre totalité à nous mais les autorités les laissent le faire et j'aimerais aussi appeler le ministère de la défense le ministère de l'intérieur et le président de la république vous avez des généraux aux personnes moi je suis garant de la tradition je ne vous dis même pas de faire des moyens généraux mais je suis garant de la tradition vous devez reconnaître les mérites des personnes et le combat des personnes ici je suis opérateur économique je paye très bien mes impôts je ne suis pas un fuyard on dit qu'il va dire on cherche Aziz Aziz est celui-là je suis toujours chez moi à la maison et tout le monde où est-ce que je suis je suis un bailleur je loge des policiers des gendarmes et des douéliens dans mes maisons ça veut dire que j'ai un contre-condroit qui est reconnu par l'État et c'est l'État qui me paye je vais me cacher pour aller où et si jamais il doit y avoir une concrétation pour moi l'État sait il connaît la question d'Aziz il savent que je suis quelqu'un de très clair direct et carré ils n'ont qu'à prendre le téléphone ils n'ont qu'à m'appeler sur moi ils vont me rendre où ils ont bien de moi même si ils m'appellent ils m'appellent là-bas j'aimerais vous dire pour vous qui n'avez peut-être que vous n'avez jamais voyagé vous n'avez jamais été à l'aventure c'est pour ça vous ne traitez pas votre pays quand on parle de ça vous avez dit que c'est politique non si tu as été une fois tu as été traité d'étranger dans un autre pays des gens que ce soit en Chine aux Etats-Unis au Japon au Canada à l'Angleterre tu vas comprendre que être chez soi est mieux et il faut respecter son président il faut respecter sa terre il faut être patriote nous on voyage beaucoup moi je voyage beaucoup je voyage pas à ce près dans mon pays où est-ce qu'il y a là je suis piquemé de la frère les rues les sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire je n'ai pas le pays encore mon seul pays c'est la Côte d'Ivoire si ça brûle le rire je n'ai pas de parents au Libéria au Mali en Guinée je n'ai personne qu'on le présente quelque part c'est pour mon souhait là je veux la paix en Côte d'Ivoire premier deuxième la carte quand elle vient d'un pays elle fait des ouvertures c'est des opportunités d'autres vont vendre beaucoup de choses d'autres vont avoir des rencontres des trucs et ça va aller mais faire des prophéties de ce genre ça peut faire fuir les gens ça peut détenir la carte nos cadres nous on a besoin de ça moi j'ai besoin de ça et pour vous qui vous asseyez à mettre un président en place et en train de travailler moi je ne suis pas de rien présent écoutez-moi très bien un voilà moi devant vous je m'appelle Zaté Zahia Ema demandez au ministre personnel à Bédier au ministre de Gbagbo tous les ministres de Gbagbo tous les ministres à Bréna son insinat Alassane Ouattra de nos jours demandez lui si monsieur Aziz qui est là médium a une fois demandé audience à un seul ministre je n'aime pas les amitiés et je fréquente pas quelqu'un mes vrais amis sont mes patients ceux qui viennent me voir parce qu'il y en a beaucoup même le ministre de la jeunesse on a dit qu'un milliard par jour pour la jeunesse normalement il peut faire des sujets aussi pour aller demander pour moi ou bien on dit que je peux prendre des sujets pour aller proposer aussi pour qu'on me donne aussi parce que je suis entrepreneur mais il dit je n'aime pas les amitiés donc je n'ai jamais été là-bas il a demandé 5 francs on m'a dit non Aziz il faut garder un conseil il faut aller prendre un truc c'est pour ça il n'en gagne pas de conseil les gens ont donné mon conseil là mon parrain c'est mes ancêtres ou ceux qui ont envie de venir à ma soirée ceux qui ont envie de me soutenir vont me soutenir parce que je ne veux pas attention c'est souvent qu'il y a mené aujourd'hui comme des tasses de politique je vois des gens écrits ils m'ont déjà eu le gouvernement je mets quiconque au défi et tous ceux qui sont dans le RHDP et dans le PCI si ils m'ont une fois vu devant la porte de quelqu'un je dis je mets quiconque au défi qui sont dans tous ces partis politiques si ils m'ont une fois vu devant la porte de quelqu'un allez faire audience il y a des managers qui viennent pour dire Aziz tu es arrivé là si tu fais une soirée on va les demander tant 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 j'ai dit non pour l'instant je ne suis pas partant je ne suis pas partant il ne faut pas que quelqu'un va coller une étiquette sur moi j'ai dit en cours de voyage je ne vote pas c'est un droit mais je dis je ne vote pas parce que le pouvoir que j'ai là me permet de ne pas voter et je n'ai jamais voté je ne conseille pas quelqu'un mais c'est moi parce que je suis rétabli par les ancêtres et il y a des choses que je ne fais pas je ne mets jamais coller à un pouvoir je suis devant vous et devant toute la Côte d'Ivoire et quand tu mens là ça fait que les gens ne te respectent plus si tous les présidents des institutions tout ce que tu vois les cadres que vous voyez tout ce que vous voyez si un m'a une fois puis devant sa porte même si je ne cherche pas un lien en métier à un je ne cherche pas un problème donc je ne sais pas quelqu'un peut dépendre de ce problème si j'ai mes problèmes qui viennent me trouver j'assume tranquillement quand je suis là je ne vais pas dire à ce que je suis là je ne suis jamais allé tu es un ministre donc je vois des commentaires en disant Aziz, j'ai le pouvoir Aziz, j'ai le pouvoir moi Aziz mon vilain visage où vous voyez là il n'y a pas qu'un gars qui a dit qu'il m'a vu dans le centre d'atteinte d'un ministre pendant les 15 ans que le président est là pendant le commandant des babos jamais je ne dis jamais quelqu'un n'a qu'à me contredit c'est la toile quand tu mens ça te rattrape quelqu'un n'a qu'à me contredit je respecte mes ancêtres et je suis je n'ai rien c'est pas je suis pauvre que vous êtes riches donc j'assume ma pauvreté et c'est ça je ne vais pas chez quelqu'un on m'a dit Aziz qu'il y a le pouvoir concernant le convoquer mais je suis dans mon droit moi je n'ai pas dit je suis réaliste en combité avec le camétisme vous êtes chrétien vous êtes musulman si vous dites une chose moi j'ai dit sur le contraire vous allez me confier par rapport à quoi c'est comme aujourd'hui par exemple le président de la République est là les arabes travaillent mal et on va aller les convoquer non c'est une parole politique vous descendez nos ancêtres nous on vous dit que nos ancêtres ont été les meilleurs c'est pas ils ont été les meilleurs que vous êtes nés et c'est pas que vous êtes un gras que vous incitez nos ancêtres je dis merci à tous ceux qui ont été connectés merci à tous ceux qui partagent la vidéo merci à tous ceux j'aimerais vous dire cette page sur laquelle vous êtes c'est ma page officielle qui est là Medium Aziz 47 j'ai enlevé le réaliste parce qu'il y avait trop de personnes qui avaient répété les mêmes choses et je vous invite à partager le direct à ce que ça arrive ou ça doit arriver il m'a voulu savoir que j'agis autant quand je me lève avec le place ma camera je parle autant on dit qui s'excuse qui s'excuse s'accuse moi je ne m'excuse pas je dis que j'appelais Eric Bada pour un but précis c'était pour lui dire ce qui m'est arrivé pour ne pas que ça lui arrive moi quand je parle c'est pas l'épreuve la dernière personne a parlé sur RTI à l'ancien temps et j'ai donné un délai j'ai dit à quelqu'un d'un sauce je ne sais pas ce que ça veut dire nuage est tombé je ne sais pas ce que ça veut dire vieille marie a pleuré je ne sais pas ce que ça veut dire mais le soir où l'ancancé à Saint-Pier veut dire que le roi saline le président n'a plus du coup compté pour lui est terminé j'ai dit ça avec Eva Amalie j'ai donné le nom elle fait matin bonheur de rejour actuellement c'était ma dernière mission et ça dans deux semaines et j'ai fait une mission je vais citer un nom peut-être que ça va déraîner la personne Cheikh Ivan où j'avais dit il est deux semaines c'est terminé à Saint-Nostagy lorsque deux semaines s'approchaient Cheikh Ivan étant Saint-Nostagy m'a appelé en direct de Nostagy je donne le nom pour que demain il n'y a pas pour ce que j'ai menti je lui ai dit ce que j'ai dit là je le répète encore trois jours plus tard tout est gâté je ne le dis pas ce que je ne le sois pas je ne le dis pas et je ne le dis pas il pouvait plaisir à quelqu'un il y a dit deux noms tout à l'heure Cheikh Ivan à l'époque à Radio Nostagy Eva Amalie qui est RTI et RTI est actuellement à ce midi il y a dit des noms il y a fait des missions qui sont des hommes publics qui demain matin font poste pour dire le type là c'est un menteur je veux qu'on me dise tout sauf me traiter de menteur c'est pour ça que je dors chez moi je travaille chez moi et puis maison où il travaille c'est chez moi même je ne me cache pas je suis chez moi il y a eu beaucoup de tentatives à mon égard il y a des professeurs qui ont dit il va mourir demain comme c'est qu'il y a mon frère qui est salé chaque mandant l'envoie un message pour dire Dieu va te foudra Dieu va te tuer donc votre Dieu il ne fait que tuer les gens c'est un Dieu criminel parce que tout ce que vous avez dans la bouche seulement c'est de tuer les gens et quand il reçoit une prophétie de ce genre dans le sens négatif de la vie des personnes on doit des sages j'ai bien répété si c'est ça qui dérange les gens pour dire que c'est moi qui ai enlevé Elik Bada portez plainte ce Facebook là ce n'est pas la police ce n'est pas la gendarmerie ce n'est pas la brigade des richesses ce n'est pas la DST si vous pensez que vos prophètes a été enlevé vous ne savez pas où il est et que vous pensez que le principal suspect c'est Aziz 47 Aziz 47 est un Ivoirien qui ne se cache pas quand vous allez me dire mon nom la police viens ici et ils savent que j'ai venu et ils savent aussi qu'il est venu parce que je suis honnête dans ce que j'ai fait si vous portez plainte que ce soit dans n'importe quel courant de Yopougon quand tu as donné mon nom à Aziz 47 et que ce soit la DST c'est la PESID et ils ne vont pas dire appeler les gens à venir parce qu'ils savent que j'ai venu et ils savent pourquoi ils savent que j'ai venu moi j'assume mes responsabilités je n'ai pas autre pays mon seul pays c'est la Côte d'Ivoire je suis garante des traditions il y a des choses que je ne veux pas accepter ce n'est pas au nom d'un pouvoir que je le dis ou je le fais pour la vie des humains je veux voir la Côte d'Ivoire en paix moi mes enfants n'ont pas eu pâti si vous avez vos parents quelque part moi je ne sais pas Côte d'Ivoire va brûler va brûler va brûler va brûler si Jésus seulement montre-moi que Côte d'Ivoire va brûler Jésus montre-moi que T'Evoire va mourir ça c'est la vision de Jésus mais nos ancêtres n'enseignent pas ça ils ne sont pas d'accord avec ça c'est vous qui voyez mais acceptez aussi qu'on vous parle pour dire ce que vous êtes dedans là c'est pas bon demain c'est pour dire le pouvoir nous a fait ça il nous a fait ça mais tant que tu ne marches pas tu es dans tes règles tant que tu es dans tes règles moi j'ai mes maisons où les impôts m'appellent ils disent ils ne viennent pas là-bas parce que toutes mes maisons sont bâillées les impôts m'appellent par rapport à quoi quand ils incitent je m'apprends de retenue fiscale je m'apprends de bon chez eux puis je vais à la maison je ne touche pas aux impôts donc dans un pays quand tu as la règle et que tu fais les trucs normalement tu n'as pas de problème donc dites aux gens d'éviter certaines choses parce que tout nous est en train de se victimiser pour dire que non on nous attaque moi je suis gago je ne suis pas RADP ni DEPRA ni DELOE je ne suis pas PPACI ni FPI je ne suis pas PDCI vous me comprenez maintenant je suis réaliste j'entends mes ancêtres si ça peut vous faire mal que ça vous fasse mal c'est ce que je suis et si vous dites que ça va m'envoyer en enfer ça va m'envoyer partout ça n'est pas le premier parti parce que vos grands-pères m'attendent là-bas vous dites que le fait que j'adore mes ancêtres et que je vais mourir vite et que je vais aller au paradis et que je vais aller en enfer je ne serai pas le seul en enfer parce que je sais que vos arrières-parents ils sont là-bas donc il faudrait qu'ils m'attendent pour voir dans ces glibidies ensemble mais ne soyez pas pressés car nous allons nous trouver là-bas on va voir qui va dormir au paradis qui va donner en enfer ne soyez pas pressés si c'est ma mort là ne soyez pas pressés parce que tout ce que vous souhaitez toute la toile tous les captus c'est ça mais ce que ça va vous donner maman ce que ça va vous donner ça vous donnera quand vous voyez une personne tous les jours que les salés envoient les médecins Dieu va te tuer nous on sait maintenant que Jésus et votre Dieu s'est tué vous dites que c'est nos ancêtres qui tuer mais je dis votre Dieu parce que les messages que vous nous envoyez les appels qu'on fait toujours c'est pour dire on va mourir mais attention la mort n'est qu'un passage obligé la mort n'est qu'un passage obligé toute personne est sur cette terre il mange les choses qui sont de la terre il vit sur la terre et c'est la terre c'est dans la terre on va l'enterrer donc j'aimerais que tous ceux qui nous souhaitent la mort qu'ils ne meurent jamais eux-mêmes tous ceux qui nous souhaitent la mort que leurs parents ne meurent pas aussi dans leur vie et que tous ils deviennent cailloux et qu'ils vivent éternellement comme ils le disent je suis réaliste à vie je suis du courage à tous les fidèles de l'Ibada je ne suis pas d'accord avec certains de ces prophéties je ne savais pas il y a des prophéties qu'il fait qu'on appelle trouble à l'ordre public s'il m'appelait il allait lui enseigner pour dire ah j'ai déjà vécu ça quand il fait ça dans tel sens qu'il peut toucher la population ça peut toucher la santé des gens on appelle ça trouble à l'ordre public évite de faire tant, tant, tant si tu veux faire ça va t'adresser à tel, tel, tel endroit vous ne savez pas vous ne voyez pas si tu as tenté de faire des prophéties mais il fait des prophéties tout le temps et je veux la paix pour mon pays si venu le président éternel le président de la République personnel est parti voilà Bédié qui est parti Gué Robert est parti tout le monde partira donc souhaiter la mort d'un président ce n'est pas sérieux vous que vous mettez sur la toile à travers un studio le président de la rue il va mourir il va mourir vous allez demander son coin si le président son éternel est son héritier mais le fait déjà j'aimerais vous dire vous la jeunesse et tous les kémites réalistes n'insultez pas une personne qui est plus âgée que vous c'est de la maldition qui est maudit une personne qui fait quelque chose de mal on peut conseiller une grande personne mais on n'est pas obligé de l'insulter on n'insulte pas une personne qui est plus âgée que toi ta professionnelle vous pouvez vous insulter mais dès lors où la personne est un patrie il est plus âgée que toi évitez de l'insulter c'est tout ça qui nous fait prendre des malditions arrêtez d'insulter les gens qui sont plus âgés que vous faites-vous arriver aujourd'hui que chacun peut souscrire 10 francs 15 francs 25 francs 100 francs et puis s'asseoir faire des longues tests ou exciter qui que ce soit toi tu es né tu veux le bonheur quelqu'un de Dieu a dit il a béni comme le président de son gouvernement ils sont dans la bénédiction Babo était hier dans la bénédiction aussi à qui tout le monde faisait les horloges tout le monde faisait aussi la coubeille l'a aidé beaucoup de personnes aussi dans sa vie vous voulez un jour à la place vous voulez que les gens vous aident et vous passez votre temps à les insulter à fabriquer des choses pour mettre sur il y a d'autres personnes qui insultent son ancien président Laurent Babo comme c'était les camarades ils vont déterrer corps des papas des gens pour venir s'insulter c'est tout ça qui fait que la génération d'aujourd'hui est maudite vous vous attirez de la malédiction sur vous sans vous en rendre compte on n'insulte pas une personne qui est plus âgée que soi respecter les patriaches quelqu'un qui a atteint 80 ans on dit que c'est social qui l'a mangé mais quelqu'un qui a lui l'a déjà vécu l'a 84 toi tu penses autant à l'insulter il l'a vécu plus que toi arrêtez ça vous pouvez faire vos blogs vous pouvez prendre caméra pour placer comme c'est vous gagnez là mais placer caméra pour insuiter les gens arrêter j'aimerais vous préciser que je n'ai que deux numéros 0707 82 37 57 0707 82 37 57 05 06 36 98 05 vous voyez cédric en train de partager donc regardez celui qui a très partagé les niveaux qui est en train de mettre là ce sont mes deux niveaux et dans peu de temps je vais couper le direct mais d'abord j'aimerais vous chanter un morceau zouglou dont je suis en studio actuellement qui parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire mais d'un genre un peu comique et si tu ne prêtes pas tu ne prêtes l'oreille tu vas comprendre si tu ne prêtes pas l'oreille tu ne vas pas comprendre 6 7 8 10 11 12 12 12 Avant, avant, on était bien en Afrique Les blancs sont arrivés Avec un fauteuil Sans secret, ça s'appelle la démocratie Mais un conflit l'imposé prévient Il a gouverné, il est devenu vieux Mais avant de boucan la pipe là Il dit petit coin Quand il voit mes boules Quand il voit mes boules Quand il voit mes boules Avant, avant, on était bien en Afrique Les blancs sont arrivés Avec un fauteuil Sans secret, ça s'appelle la démocratie Mais un conflit l'imposé premier Il a gouverné, il est devenu vieux Mais avant de boucan la pipe là Il dit petit coin Blancs français, ça s'est dit Posez-toi ici Quand il voit mes vies dedans Quand il a crié Oh, là, là, là C'est foutu Pourquoi toujours c'est le roi ? Mais un petit moussalli Qui devait prier là Pourquoi tout va changer ? Son cœur a chauffé Il a mélangé dans le palais Et il posait dans la poussière Il ne peut plus prier Par terre On dit prendre tes calmes Si petit moussalli Comment il voit mes boules Il est sincère Quand il voit mes boules Il est sincère Oui, c'est mieux Oui, c'est mieux Oui, c'est mieux Avant, avant, on était bien en Afrique Les blancs sont arrivés Avec un fauteuil Ils sont secrétés Par ça, ça s'appelle la démocratie Mais un conflit l'imposé premier Il a gouverné, il est devenu vieux Mais avant de boucan la pipe là Il dit petit coin yo la trance c'est à dire posé toi ici quand il est avisé dans il a crié ou la voilà c'est foutu pourquoi toujours c'est le roi mais petit vous a dit je ne va prier alors pour un tour à changer son coeur à chauffer il a mélangé dans pas la pays poté dans poussière il peut plus prier patin on dit prendre calme ici demain samedi au palais de la culture pour le conseil live de apoutou national le guide demain samedi au palais de la culture pour le conseil du guide apoutou national avant avant on était bien en afrique les blancs sont arrivés avec un fauteuil et la belle josé le club de l'année et son ami à sanayek je vous aime très fort quand il vaut m'un boulaïa m'un boulaïa c'est c'est kan y voir m'un boulaïa m'un boulaïa c'est 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 ce et c'est 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 et wikoumyou oui googlemiou dieu oh dié a pas on était bien en afrique les blancs sont arrivés avec un fauteuil son secret même que ça s'appelait démocracie mais qu'en fait les posées premiers il a il est devenu vieux mais en moins des boucs à la pipe là, il dit petit quoi, yo ! Blanc transé c'est à dire, posez-toi ici ! Quand il y a une vie dedans, il a crié, oh ou là-bas ! Lala c'est foutu, pourquoi toujours c'est l'erroi ? Mais mes petits moutons, il devait prier là ! Pourquoi tout va-t-on ? Son cœur a chauffé, il avait lâché dans le palapé, mais il pose ta poussière, il ne peut plus prier par terre ! On dit, prends quel câble ici ! Petit moti ! Tu ne peux pas peindre Pourquoi peut-on-des-mêmes, je vais te dire et gagner 승érés ! Son Graham, bonnes cumul ! Ah oui moi dieu, joli, voulons Dieu ! Serret-Dieu, Serret-Dieu et sa femme Josée, le couple de l'année, et son ami Hasenayeque. Je vous aime très 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 forte ! Je vous aime. Seré dit Asanaïek et José J'aime votre manière d'être Je vous aime très fort Parce que vous êtes vrai Je ne vous connais pas On s'est même fréquenté Vous n'avez pas mon nom, je n'ai pas votre numéro Mais Je vous aime Je ne vous connais pas Physiquement, on se voit sur la toile Je vous aime très fort Parce que vous êtes vrai Sous-titrage ST' 501 Un petit conseil Quand tu veux parler à quelqu'un Fais attention à tes paroles Parce que tes paroles peuvent te rattraper La bouche met l'homme dans le problème La bouche à l'homme Donc fais attention à ta bouche La bouche met l'homme dans le problème Mais la bouche peut aller dans le problème Fais attention à ta bouche La bouche met l'homme dans le problème La même bouche peut aller dans le problème Mais fais attention à ta bouche Celui qui va te faire du mal Il ne quitte pas loin Il quitte auprès de toi Tes ennemis est loyer Ils ne peuvent pas avoir assez à toi Mais ceux qui sont à côté Tu vois qu'ils t'encoulent dans les bêtises Ils sont à la base de tes malheurs 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 C'est appafo ! Faut pas ça ! Allez vous plier, notez-moi, 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 notez-moi ! Sandra Super, vous plier, notez-moi, notez-moi, notez-moi ! On s'est obligato, disons la Fouacier course, c'est un artiste qui était pour moi, notez-moi, notez-moi, notez-moi ! Le 13 janvier, le Seigneur Blas, depuis Paris, sera à Côte d'Ivoire pour un show inédit. Le 13 janvier, le Yorot de la Musique, Seigneur Blas, sera en Côte d'Ivoire. Cédric, depuis la France, le Belge, footballeur international. Je salue, tous mes gars de près ou de loin, Barakouda, Klesaleï. Soum Junior, RTE 3. C'est le Dieu qu'offre. 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 L'avenir le plus sûr, c'est la mort. Tu vois, tu as été la mort à ton ami par rapport à quoi ? Mais comme c'est le slogan des hommes religieux et des personnes qui disent qu'ils sont religieux, on les concède, c'est là qu'ils continuent. C'est le Dieu qu'offre. C'est le Dieu qu'offre, c'est le Dieu qu'offre, c'est le Dieu qu'offre. C'est le Dieu qu'offre. Quand tu veux parler à quelqu'un, fais attention à demain parce que ce n'est pas ce que demain sera fait. C'est le Dieu qu'offre. C'est le Dieu qu'offre. C'est le Dieu qu'offre, c'est le Dieu qu'offre. C'est le Dieu qu'offre. C'est le Dieu qu'offre. Voilà ma fille, c'est ma dernière qui est là. C'est ma dernière fille. Merci beaucoup et pour partager la vidéo, on reste en contact, que Dieu nous garde. Merci.